Bienvenue sur notre nouveau podcast Podboards. Nous démarrons aujourd'hui un nouveau projet qui, je l'espère, intéressera tout le monde. Il devrait l'être, car nous discuterons avec plusieurs interlocuteurs du monde de l'orthinologie et des oiseaux en général. Et pour le premier épisode, j'ai le plaisir de compter sur un ami, mais surtout quelqu'un qui connaît ce monde tous les angles possibles. Auteur du livre « Le chardonnay élégant, le ténor des petits passereux » dont, dans la description du podcast, je partagerai avec vous le lien où l'on peut commander le livre. Je l'ai, j'ai aussi l'honneur d'y figurer là-dessus. Et mes amis, tous ceux qui consacrent un peu de leur temps à contribuer des manières les plus variées à l'évolution de l'orthinologie, « Nous avons l'obligation de récompenser et de savoir reconnaître la valeur des personnes, car le temps, il est précieux pour nous tous et nous devons apprendre à le valoriser. » J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon invité Kamel Atrech. Bonjour Kamel. Merci d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir fait l'honneur d'échanger quelques sujets d'actualité pertinents. Je vous donne la parole pour ce que tu peux nous présenter un peu à ceux qui ne connaissaient pas. Bonjour Marco, et le plaisir est partagé. C'est un honneur aujourd'hui de participer à ce podcast. Je m'appelle Kamel Atrech, je suis président des éleveurs d'indigènes exotiques. C'est une association à but non lucratif qui a pour objet d'aider, d'informer les éleveurs sur la réglementation en vigueur et de mener aussi également des actions éco-responsables en faveur de la biodiversité. Je suis un éleveur de chardonnerie et de plusieurs espèces de frangélidées depuis plus d'une vingtaine d'années. Ok, super. Donc Kamel, on commence. Quel rôle des éleveurs européens peuvent-ils jouer dans la protection des espèces ? C'est une très bonne question. Les éleveurs européens, oui, peuvent jouer un rôle très important en faveur de la protection des espèces et de la biodiversité. Alors, on va me poser la question comment ? Déjà, tout simplement, en assurant la traçabilité de leurs oiseaux en élevage. C'est-à-dire que tous leurs oiseaux sont bien issus d'élevage et ne sont pas issus du braconnage ou prélevé dans la nature. Deuxièmement, les éleveurs, et ils l'ont démontré sur d'autres espèces, pas le chardonnerie, mais sur certaines espèces de perroquets, ils peuvent participer à des programmes d'élevage de conservation. Donc, les éleveurs conservent un milieu contrôlé en élevage des espèces protégées, comme le chardonnerie, un exemple. Particulièrement, je dirais, le parva, la sous-espèce que vous avez aussi au Portugal, en Espagne, au Maghreb et au sud de la France. Tout à fait. Ou même le Major, et d'élever ces espèces dans le but de conservation. Et si un jour, l'espèce est fragilisée dans son milieu naturel, nous éleveurs européens, nous pourrons participer à des renforcements de population des espèces menacées. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous citer les lois européennes qui protègent le chardonnerie élégant ? Donc, les lois européennes qui protègent le chardonnerie élégant, il est très important aussi de dire que quand la loi protège, elle protège l'espèce et toutes ses sous-espèces. Donc, toutes les sous-espèces du chardonnerie élégant, elles sont autant protégées que la forme nominale. Cardiulis, cardiulis, ça inclut toutes les sous-espèces, même celles qui sont à tête grise, comme le chardonnerie du turquestan, etc. Donc, la loi, la première, c'est la directive oiseau de 1969 qui protège le chardonnerie élégant en Europe. Vous avez la convention de Berne de 1982. Le chardonnerie, très récemment, il y a à peu près un an et demi, qu'il est inscrit dans la CITES, ex-convention Washington, en annexe 3. Il est également inscrit dans le règlement CE 338-97, en annexe C. Ça, ce sont des textes de protection des chardonneries en Europe. Exemple, en France, c'est l'arrêté du 29 octobre 2009 qui protège le chardonnerie en France. Ok. Super. Quel message souhaites-tu adresser aux éleveurs européens pour que notre passion puisse continuer ? Le message, c'est d'être unis. On se fait attaquer par les animalistes et que leurs attaques, de plus en plus, on va dire, ont des conséquences. Puisqu'il y a des pays européens qui mettent en place des dispositifs. Et nous aussi, en France, nous avons la problématique avec cette dispositif qui, peut-être demain, en France, il sera interdit pour un amateur de détenir un chardonnerie élégant. Vous avez bien entendu, demain, en France, avec la loi de 2021 et les futurs décrets d'application que, moi-même, avec plusieurs acteurs de la captivité, nous travaillons en collaboration avec le ministère français, Les animalistes sont arrivés un peu à leur fin en essayant d'interdire énormément d'espèces aux amateurs en France. Et ça commence à se propager dans d'autres pays européens. Donc, le conseil que je leur donnerai, c'est de s'unir, d'adhérer aux fédérations et aux associations ornithologiques pour montrer qu'on est fort. Essayer de bien respecter la réglementation et surtout de ne pas être tenté d'acheter des oiseaux braconnés. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est de montrer que nous sommes importants et que nous pouvons sauver des espèces. Comme le cas de Lara de Spix, qui a été sauvée grâce à des oiseaux d'élevage. Et il y a d'autres cas, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait nommer, qui, grâce aux éleveurs, ont participé à sauver des espèces dans leur milieu naturel. Donc, il est important aussi aux éleveurs de se diriger vers un élevage qui correspond plus, on va dire, à l'oiseau, qui a les mêmes caractéristiques que l'oiseau dans la nature, en respectant aussi la consanguinité, de ne pas faire des accouplements consanguins, etc. Et vous avez des grands éleveurs comme Marco et d'autres éleveurs qui pourront vous diriger et vous expliquer grâce à sa chaîne YouTube. Oui, bon, je te remercie. On essaie de partager le plus possible d'un feu et aider aussi à ceux qui ont déjà et qui commencent dans le hobby pour bien commencer. C'est-à-dire, passer bien le message pour que les gens, du moment qui commence, sachent comment bien traiter les animaux, surtout avoir le respect pour eux, comme pour nous. C'est très important. Et bon, c'est important, oui, le message, c'est très important. Il faut que tout le monde soit dans la même direction, travaille dans la même direction. Et surtout, il ne faut pas avoir des barrières entre les pays. C'est très important parce que, mon avis, c'est que quand une loi entre en force dans un pays de la communauté européenne, ça va passer aux autres pays obligatoirement. Exactement. On voit ça en Espagne, déjà avec la loi de protection animale, que ça peut faire du mal. Ça peut faire tant du mal. OK, Kamel. Et quel message souhaites-tu adresser aux politiciens concernant notre rôle dans la conservation des espèces protégées en milieu contrôlé ? Mon message, c'est de dire aux politiciens que nous, éleveurs amateurs, nous avons notre rôle à jouer, puisque les zoos, certains parcs ornithologiques n'ont pas certaines espèces. Et ces espèces-là sont souvent, les petits, on va dire, passerots, sont souvent chez des éleveurs amateurs. Et ces éleveurs amateurs peuvent participer à des élevages de conservation et sauver certaines espèces qui sont en danger dans leur milieu naturel. Et de dire aux politiques qu'il y a peut-être certaines dérives, mais qui restent très minoritaires, très minoritaires. Et nous, éleveurs, on combat ces dérives. Cela veut dire que nous, on combat ces dérives, on combat le braconnage à travers des actions que nous menons. Et nous essayons aussi de mener des actions éco-responsables, sensibiliser les éleveurs sur la réglementation, sensibiliser les éleveurs aussi sur la protection, sur la conservation. Donc, quelque part, nous soutenir, c'est soutenir la protection des espèces et de la biodiversité. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer aux éleveurs l'importance que nos élevages devront respecter les besoins physiologiques et moraux de nos oiseaux ? Effectivement, c'est une très bonne question. Il est primordial de respecter les besoins physiologiques. Qu'est-ce que ça veut dire les besoins physiologiques ? C'est-à-dire que chaque espèce a des besoins particuliers. La taille de la cage ou de la volière, ou les besoins nutritionnels, ou autres. Et la surpopulation dans une volière, etc. Donc, les lois sur les listes positives se basent souvent sur le bien-être animal. Et ils se basent sur des cas minoritaires. Donc, il est important aussi à nous, éleveurs, d'évoluer et d'essayer de... Puisqu'on connaît quand même bien nos oiseaux, on est quand même assez experts. Il y en a qui ont 10, 20 ans, 30 ans, certains 40 ans d'expérience avec certaines espèces. Donc, essayez de répondre au maximum, aux besoins. Donc, un oiseau dans une petite cage, comme on l'appelle, la cage espagnole, il faut que ça, on ne le voit plus. Par exemple, un oiseau ne doit pas être dans une toute petite cage. Je sais que c'est culturel. Je sais que, voilà, les éleveurs, certains éleveurs n'apprécieront pas. Mais un oiseau ne doit pas être dans une petite cage de 15 cm ou 20 cm. Il doit être dans une très grande cage, dans une volière. Comme cela, on montrera l'exemple et on ne se fera pas attaquer par les animalistes en disant que nous ne respectons pas le bien-être de nos animaux. Tout à fait raison. C'est ce que j'essaie aussi d'expliquer un peu dans quelques vidéos que je proportionne sur la chaîne pour que les gens pratiquent aux animaux ce qu'ils voulent pour eux-mêmes. C'est le message, c'est ça. Ne fais pas aux oiseaux ce que tu ne veux pas pour toi-même. Exactement. Surtout si tu as des respects pour les animaux en général. On parle des oiseaux, c'est notre hobby, mais ça s'applique à tous les animaux en général, à ceux qu'on peut avoir chez nous et à chaque maison. Donc, oui, c'est surtout ça. Il faut bien observer, bien traiter. Et si tu n'as pas les conditions, les moyens, c'est mieux de quitter, laisser le chemin pour l'autre. Et comme ça, on ne va pas laisser les oiseaux en mauvaise condition. Ça, ce n'est pas le bout du lobby. Je crois que ce n'est pas aussi le bout d'un éleveur qui dit qu'il préserve. Un éleveur qui dit qu'il préserve, il doit quand même chercher les conditions minimums respectables pour les animaux en général. Exactement. Il doit avoir une approche naturaliste de l'espèce. Il doit se renseigner. Il doit lire des livres de scientifiques qui expliquent les caractéristiques de la sous-espèce qu'il élève. Il doit connaître la sous-espèce. Il doit connaître la taxonomie. Il doit connaître la réglementation. Il doit se rapprocher des éleveurs, de grands éleveurs comme toi, Marco, pour que tu leur expliques les besoins physiologiques et moraux de ces espèces-là. Ça ne s'improvise pas pour élever des oiseaux. Si on souhaite élever des canaries, comme tu lui disais, les canaries ont 600 ans d'élevage. Là, on élève des espèces protégées. Le chardonnerie, il est protégé au Portugal, en France, en Espagne, de partout. Effectivement, nous, on élève la sous-espèce majeure qui niche et qui migre en Russie et particulièrement en Sibérie. Mais cela n'empêche pas qu'on doit mettre tous nos moyens nécessaires pour que nos animaux vivent en milieu contrôlé, dans des bonnes conditions, tout simplement. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut bosser dans ce métier-là pour conscientialiser les éleveurs, les gens et les nouveaux qui vont commencer. Parce que chaque année, il y a des gens qui, heureusement, aiment les oiseaux. J'espère qu'ils aiment sérieusement les oiseaux parce qu'on compte sur tout le monde. Tout le monde a sa importance, mais c'est très important que les gens soient conscients de qu'avoir un oiseau, ce ne soit qu'un oiseau comme 10 ou 100. Il faut lui donner le minimum de conditions pour ne pas aussi donner des armes, que ce soit la classe politique ou que ce soit les anti-animalistes qui, chaque année, viennent de plus en plus fort pour essayer d'arrêter notre hobby. Exactement. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans l'idéologie. Ils ne sont pas experts comme nous. Nous, on a quand même une certaine expertise. Même les oiseaux, l'association des oiseaux françaises, disent qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'amateurs pour l'élevage de conservation, pour plusieurs espèces, pas forcément le chardonnerie. Même l'association des oiseaux dit que demain, il est primordial d'avoir un groupe d'éleveurs qui travaillent sur des espèces protégées, puisque certaines espèces, même dans leur milieu naturel, elles sont tellement en danger. Par exemple, le terrain rouge du Venezuela, qui est une espèce protégée, il n'en reste que 1 500, 7 000 dans la nature. Donc, nous, éleveurs, on peut participer puisqu'on a le savoir-faire, on a les techniques de levage, on sait comment élever cette espèce, et on peut participer à sauver cette espèce. On n'est pas que là pour reproduire, on est là parce qu'on a appris un savoir-faire depuis plusieurs années. Oui, ça sera très intéressant pour ceux qui ont le temps, les conditions de créer un portail, de volontiers, de gens qui élèvent ces espèces-là, qui sont un peu en danger de la nature, pour qu'on offre sa expertise, sa expérience dans le métier, pour s'il y a des associations, que ce soit en France, en Portugal, en Espagne, n'importe où, même où ce soit native les oiseaux, offre sa expertise pour aider chaque pays que l'espèce commence à se rétablir un peu dans la nature. C'est peut-être une très bonne idée de créer un portail volontaire, de ceux qui ont la disponibilité, d'aider les associations, les oeufs, etc. pour donner son temps. En tout cas, on a créé, il n'y a même pas un an, puisque par rapport à l'urgence de la réglementation qui vient de plus en plus stricte, les associations comme EIE France, comme d'autres, ont s'est associé avec les oeufs, avec les reptiles, avec la cuérophilie, avec tous les professionnels, etc. Et cette entité s'est créée il y a très peu, qui s'appelle Unicab. Et Unicab représente toute la captivité en France, et qui est un cabinet d'avocats, et qui travaille très durement pour essayer de sauver notre passion. Et ce que tu dis, c'est cela. Il faut que les oeufs s'unissent, pas forcément qu'entre oeufs, il y a d'autres entités qui peuvent s'unir pour mieux se battre face à des idées extrémistes. Amel, quand même, j'en ai parlé tout à l'heure, donc Amel, je crois qu'une des choses plus importantes aussi, c'est de conscientialiser les éleveurs, qu'il ne faut pas déconfigurer la suspense naturelle. Sinon, on ne donne plus de force encore à qu'un jour, ça arrête. Ça arrête définitivement, parce qu'une chose, c'est préserver la suspense, l'espèce. L'autre, c'est jouer avec elle. C'est fait n'importe quoi pour avoir, que ce soit le plus grand, le plus petit, le plus jeune, le plus rouge. Ça déconfigure un peu ce que c'est la concession. On parle de chanodré, mais on peut parler de n'importe quelle espèce d'oiseau. Exactement, tu as tout à fait raison. Il est très important de dire aux éleveurs, puisqu'on parle d'élevage de conservation, l'élevage de conservation, c'est de conserver les caractéristiques qui définissent la forme nominale ou la sous-espèce. Il est important de sélectionner par rapport à cela, de ne pas pratiquer la consanguinité, de ne pas pratiquer, ou sinon, dans un cadre vraiment très encadré, l'hybridation intraspécifique, parce que ça pollue un petit peu aussi les espèces, même si dans la nature, les chardonneries s'hybrident dans les aires de chevauchement, de répartition. Mais tu as tout à fait raison, il est très important de sensibiliser les éleveurs, de retourner sur le phénotype sauvage et de respecter les caractéristiques de la sous-espèce. Il y a toutes les données, il y a des grands éleveurs, comme on l'a dit, comme Marco, qui travaillent depuis plusieurs années pour avoir des caractéristiques qui correspondent à la sous-espèce majeure comme dans la nature. Donc, il y a des grands éleveurs qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider à sélectionner vos oiseaux pour arriver au résultat que Marco est arrivé. Oui, bon, je te remercie. Il a encore du travail. Écoute, ça, c'est un travail qui n'est jamais fini. C'est ça que nous donne à nous, à moi, particulièrement, et à Palo, par exemple, la motivation de continuer chaque année à mûrer un peu, toujours en respectant ce que c'est, les caractéristiques qu'on aime et que, par fortune, c'est cela qu'il doit y avoir l'oiseau, normalement en nature, dans le cas. Exactement. On essaye, on essaye. C'est vrai qu'il n'a jamais que c'est parfait. On commet aussi des erreurs. Mais ça, c'est normal dans chaque élevage. Je dis ça honnêtement. Et plus, c'est avec les erreurs qu'on peut évolucionner aussi. Il faut commettre des erreurs pour après te donner compte que, merde, ça, ça n'a pas allé bien. Je n'allais pas pour le bon chemin. Il faut changer. Mais surtout les changements. Et quand on parle, cette espèce-là, les changements doivent être bien faits avec la calme parce qu'un grand changement, un changement brusque dans un élevage, c'est un des motifs pour qu'il n'y ait plus de mauvaises histoires après dans notre élevage. Parce qu'il y a des gens qui sont motivés pour d'autres intérêts. Et ça... Exactement. Et comme tu le disais tout à l'heure, je trouve très regrettable que sur certaines mutations domestiques, par exemple, l'agate, du brun, des mutations simples, agate, brun, Isabelle, satinée, pastel, on trouve très peu de très beaux oiseaux. On trouve très peu. La plupart des calottes sont diluées. La plupart des couleurs sont trop oxydées ou trop diluées. La forme d'oiseau, elle n'est pas uniforme. La tête est un peu trop petite. La poitrine est un peu trop grosse. Les joues qui ne sont pas blanches. L'enclume derrière la tête qui n'est pas blanche puisque le major, la sous-espèce, l'enclume, elle est blanche. La taille d'un major est de 15 cm. Ce n'est pas 18 cm. Dans la nature, c'est 15, 16. Il peut y avoir des plus grands. Il peut y avoir des plus petits. C'est comme nous. C'est comme nous. C'est comme nous. Donc, il est important de respecter ces caractéristiques et également pour les mutations et de ne pas s'éparpiller à droite et à gauche. Et pareil pour les sous-espèces Parva, moi qui est amateur de Parva, le Parva du Portugal et le Parva du Maghreb et le Parva d'Espagne a des caractéristiques qui sont un peu différentes et ça serait bien de les conserver. De conserver le patrimoine de chaque pays. Exactement. Et en plus, il y a des gens qui dans le monde ont demandé pourquoi. Moi, je dis, écoute, c'est mon avis. Ça, c'est un réfléchement moi. Parva, Parva, il n'y a que un. Mais c'est vrai qu'après, chaque pays, tu les regardes, ils sont différents. Mais ils sont différents pourquoi ? Et j'ai fait déjà quelques petites études. Tu peux me corriger si c'est correct ou pas. Ça change un peu à cause du climat, de sa alimentation, des graines, etc. C'est ça qui fait que l'évolution de Chardonnay au Maghreb, au Portugal, en France, ça change à cause du climat, les graines, l'alimentation. Ça fait que ça change. Le bec, c'est dans un cas s'il y a moins de... Oui, plus long. Parce que, par exemple, dans un pays que c'est plus dur, les conditions climatiques, pour trouver de la graine, donc ça va développer naturellement un bec plus long. Exactement. Exactement. C'est mon avis, j'ai déjà... Il n'y a pas de meilleur Parva, comme on peut entendre sur les réseaux sociaux, c'est faux. Le Parva démarre son aire de répartition dans le sud de la France, à Perpignan, et ça va jusqu'à la frontière libyenne. Il y a dans les îles des Açores, îles de Madère, Portugal, Espagne. Et comme tu as dit, effectivement, c'est selon leur habitat, leur alimentation, etc., qui va changer ses caractéristiques. Et ce qui est intéressant, les scientifiques l'ont vu, ses caractéristiques étaient différentes, ils ont dit que ce n'est pas assez suffisant pour les classer comme avant en sous-espèces, et Charles Vaurie, en 1956, c'est lui qui a décidé, qui a dit, bon, effectivement, il y a des différences de couleurs, de taille, etc., elles ne sont pas assez importantes, donc on les classe tous en Parva, mais ces caractéristiques différentes existent toujours, et comme tu l'as bien dit, c'est par rapport à leur habitat et qui s'adaptent à leur environnement, tout simplement. Oui, tout à fait. Une autre chose que j'ai noté aussi, c'est que parfois, les gens travaillent entre Parva, le majeur, etc., et ils ont des caractéristiques très différentes, que ce soit la forme, le bec, que ce soit les couleurs, la blanchure du oiseau n'est pas la même, n'est pas la même, et parfois, jouer avec ça, ce n'est pas, dans mon cas, mon avis, c'est juste une opinion personnelle, il faut avoir beaucoup d'attention parce qu'après, on a des intermédiaires qui commencent à évolutionner d'un côté et d'un autre, et c'est dans ce cas-là qu'il y a des doutes dans autres valeurs, ça, ce n'est pas un Parva, ce n'est pas un majeur, c'est quoi ça ? Exactement, tu as tout à fait raison, par exemple, on va donner un exemple, il y a dans la nature, les chardonneries, s'hybrident, c'est, on va dire, c'est naturel, puisque les deux heures de répartition se touchent, l'oiseau ne va pas s'arrêter à la frontière, il se touche, par contre, un Parva avec un chardonnerie de Sibérie, ce n'est pas possible, il ne se rencontre pas dans la nature, il ne s'hybride pas, donc forcément, cette hybridation va polluer l'oiseau, certains éleveurs disent qu'avec plusieurs années, ils vont arriver à avoir les caractéristiques de la sous-espèce, mais les biologistes c'est scientifique, disent que non, l'espèce sera quand même polluée, même qu'ils pratiquent le back-crossing ou le crossing-over, etc., l'espèce sera toujours polluée, donc comme tu as dit, il faut éviter ces accouplements. Exactement. Oui, on peut parler précisément, par exemple, pour la mutation Aurora, au Faéo, qu'elle a devenu d'un parvin, pour l'histoire que je connais, elle a devenu d'un parvin à l'époque, qui sont pris en Espagne, en Espagne, et puis ils ont fait le travail pour le passé. Bon, ils ont commencé le travail du passé en majeur, on continue avec ça, dans ce moment, dans mon avis, il est déjà de la taille, mais c'est vrai que, et nous qui travaillons encore cette mutation, nous avons passé quelques années que chaque année, les sujets, il y avait beaucoup de sujets très petits, ça se note là-bas, la présence encore très petite. Maintenant, ok, depuis 9 ans, on voit que, ok, c'est stabilisé, on n'a pas des oiseaux, des nouveaux oiseaux qui sortent de la taille d'un majeur, mais c'est vrai que ce n'est pas, et je donne la raison en biologique, ce n'est pas une chose tout à fait évidente, et je ne peux pas garantir à n'importe qui que demain, un de mes Faéo, Aurora, ne donne, je ne sais pas quelle sera la femelle de l'encouplement, mais que ça devient un oiseau plus petit que son père. Exactement, oui, parce que, bon, là, c'était juste pour fixer une mutation, donc il y avait quand même une lutte, mais c'est vrai qu'on voit que, en tout cas moi, quand j'ai commencé le levage, il y avait quand même des très beaux oiseaux, et on voit une dégradation de la qualité des oiseaux, que ce soit en mutation, il y a énormément de panachés, c'est effectivement, je peux comprendre qu'on aime... C'est la mode. C'est la mode, mais quand, un marché est bondé de panachés et gorge blanche, voilà, je trouve que les oiseau devraient travailler les mutations de base quand c'est très difficile à trouver un beau agate avec un dos très gris, un beau pastel, comme disait Louis Paco, le pastel, il faut que il ne soit pas trop givré les ailes, parce qu'il y en a, ils aiment ça, mais en fait, dans le standard, ce n'est pas bon. il faut un équilibre, une harmonie. Ouais, ouais, et ça, ce que tu dis, c'est très important parce qu'on revient sur le sujet d'avant, que le fait qu'on a trop de panachés, etc., etc., ça alerte un peu ceux qui sont contre nous, contre les éleveurs avoir des oiseaux à l'élevage, parce que c'est une arme qu'on lui donne gratuitement en disant, écoute, mais quelle est la préservation de 90% de l'éleveur, qu'est-ce qu'ils font ? C'est ça, c'est ça la préservation de l'espèce, c'est maintenir que de panachés ou où sont les autres, les mutations naturelles. Exactement, exactement, et effectivement, les mutations, elles apparaissent naturellement dans les élevages ou parfois dans la nature, et comme j'ai expliqué, une mutation, contrairement à l'hybridation, quand on sélectionne une mutation, on peut la faire disparaître en élevage, par exemple, le nagate, on va sélectionner et travailler tout le temps avec du classique jusqu'à faire disparaître la mutation, et l'oiseau ne sera pas polluée génétiquement puisque la mutation ne pollue pas l'oiseau. Par contre, l'hybridation, là, l'oiseau, il aura toujours des gènes à 0,0%, mais de la sous-espèce qui a été hybridée. Oui, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est toujours là. OK, bon, mes amis, nous allons clôturer notre programme aujourd'hui, mais comme il y a encore des questions en suspens, je crois que nous continuerons avec le prochain programme, toujours en présence de Kamel, vraiment Kamel. Oui, avec plaisir. Je te remercie pour ton invitation. Et moi, Kamel, je te remercie aussi beaucoup pour ta disponibilité. Et les amis, restez connectés à la chaîne YouTube. Chaque semaine, j'essaierai de créer de nouveaux contenus et bien sur plus de podcasts. Ici, avec Kamel la prochaine fois aussi. Et un bon week-end et à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada